J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais préciser que oui, j'ai un problème de fond de teint. Tout simplement parce que tout à l'heure, je suis partie de faire un jogging. Il y avait du soleil contrairement à ces derniers jours qui étaient quand même assez pluvieux. Et du coup, j'ai pris des couleurs et le fond de teint que j'ai actuellement n'est pas adapté. Vous savez, il a fait tellement de clé ces derniers mois, ces dernières semaines que je n'ai pas pensé acheter un fond de teint adapté à ma couleur de peau. Quand je prends des couleurs, il va falloir que je fasse une mise à jour. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve de manière assez furtive pour un nouvel essai de peau. Je sais que ça saoule certaines personnes et moi, j'aime bien les faire. Surtout qu'en ce moment, je suis en train de faire grandir mes cheveux. Comme je vous ai dit, je fais une cure de complément alimentaire grâce à la marque Nyssa Beauty. Donc, en attendant que mes cheveux poussent, je ne préfère pas trop les embêter. Je fais des petites caisses en dessous, je mets mes perruques et puis voilà, basta. Surtout que j'ai été très, très occupée ces derniers temps. Et les perruques, c'est facile et pratique quand on n'a pas trop envie de s'embêter au quotidien. Surtout quand on a une longueur bâtarde comme moi j'ai actuellement. Donc, on va prendre tout de suite la perruque qui vient du site internet Arabela Herbe. J'ai vraiment le paquet parce que déjà, il est rose. Moi, vous savez, mon amour pour le rose. J'ai reçu une petite trousse avec des cadeaux, avec un bandeau. Vous savez, c'est un petit peu la mode des bandeaux en ce moment. Et je trouve que c'est super cool pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps. Ou qui n'ont pas forcément envie de faire des bivillères. Qui n'ont pas forcément envie de coller. Moi, avant, je collais mes perruques avec le got to be. D'ailleurs, je viens de voir qu'il est encore là chez maman. C'est un petit peu tentant de mettre du got to be sous le blanc parce que ça fait un effet puccelé, puce naturelle. Mais bon, c'est un petit peu compliqué par la suite pour les cheveux devant. Si vous avez des baby hair qui viennent jusqu'ici comme moi. Ils m'ont donné des pinces. Ça, c'est pour travailler du tout la perruque. Une pince pour accessoiriser, oui, c'est comme ça, la coiffure. Des fossiles. Mais moi, vous savez que les fossiles, je n'en ai pas à cause de mon problème de charlasion. Une brosse à baby hair. La perruque, c'est celle-ci. C'est une perruque bouclée noire comme ça de 22 pouces. Elle est super jolie. Elle sent plus ou moins bon. Et elle a l'air d'une très très belle qualité. Il y a juste une tulle à l'avant comme ça. Et c'est vraiment le pied parce que moi, personnellement, quand c'est une tulle qui va jusqu'ici, c'est un petit peu compliqué. Moi, quand je fais des baby hair, c'est juste ici. Déjà, si j'en fais. Et c'est un petit peu compliqué quand la tulle est jusque là. Je viens de voir qu'il y a un gros élastique derrière. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. C'est une raie sur le milieu. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais souvent, quand je vois des tutoriels de personnes qui mettent des perruques, à chaque fois qu'elles brossent ou elles peignent un petit peu les boucles. Moi, j'aime vraiment bien les boucles naturelles. Donc moi, ce que je vais faire, les filles, et ce que je vous propose, c'est que je vais couper la perruque, je vais mettre un petit peu de fond de teint. Je vais passer un coup de fer juste ici pour faire un petit peu cet effet un petit peu. Je ne sais pas comment vous expliquer. En tout cas, je vais essayer de le refaire. Je vais essayer de le refaire. Je vais essayer de le refaire. Du coup, les filles, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Je suis vraiment satisfaite de la perruque. La seule chose vraiment qui me dérange, c'est mon fond de teint. Mais ça, ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est la faute au soleil et au fait que j'ai bronzé. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment de très bonne qualité. J'ai fait un petit peu des... Pas des baby hair devant, mais j'ai un petit peu travaillé mes cheveux devant avec un gel de bordure. Je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu controversé. Mais je préfère vraiment prendre ça qu'un gel lambda ou carrément le God to be. La seule chose que je voudrais faire, c'est qu'il faudra vraiment que j'investisse dans un peigne chaud pour faire cet effet ici devant. J'aime vraiment beaucoup. Mais sinon, je ne l'aime vraiment plus. Je suis satisfaite. La qualité, elle est vraiment dingue. J'aime beaucoup la couleur. La densité, elle est assez dense pour le coup, sans que ça fasse effet trop. Surtout qu'avec les boutons qui arrivent, il ne faudrait pas avoir des bouffées de chaleur à cause d'une pérouille. On va en barre d'infos ainsi que les codes promo comme d'habitude. En tout cas, moi, je me trouve bien. Franchement, je me trouve pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou.